Musique Et bien ça à tous c'est l'on d'info j'espère que vous avez bien amis bon bon part ça va nickel On est à la plage oui mais pas que aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour partir en voyage Donc les caméras, les batteries, voilà etc etc les micros donc c'est parti Donc avant d'arriver au bungalow donc je vais vous expliquer qu'est ce que je fais au camping Alors tout simplement j'ai pris un petit peu de vacances mais j'ai pas pris les vacances pour arrêter les vidéos youtube Non vous voyez j'en fais même au camping donc alors j'ai pris 4 jours de vacances au camping donc on va se baigner à la plage Puis ici on va un petit peu se digourdir un peu les jambes voilà un peu souffler Et voilà donc j'avais l'idée un petit peu de faire une vidéo sur le matos que j'utilise en vacances Quand je viens en vacances j'utilise pas tout ce matériel là j'ai amené vraiment tout le matériel que j'ai besoin pour faire mes vidéos Donc c'est pour ça que je vous le présente et voilà donc il y a des caméras, les micros, les batteries etc les batteries externes Donc je vais tout vous montrer au bungalow là on est pas très très loin on est à peu près à 100 mètres on est arrivé Voilà donc si vous voulez savoir le camping ça s'appelle le Brasilia donc je vous invite à aller le voir c'est un très beau camping Il est vraiment très calme et c'est très beau c'est très propre donc voilà Voilà on se retrouve au bungalow donc ici il y a plein de choses high tech donc il manque le trépied le canon plus le micro Bon le micro il est là mais on le verra plus en détail après donc ça on va laisser ça de côté on va s'occuper jusqu'à sur la table Donc pour commencer mon sac Canon donc c'est le sac qui était vendu avec le Canon, l'objectif, le sac et la petite housse pour la bretelle Donc c'est vraiment un sac très très compact je mets tout dedans je mets tout ce qu'il y a sur ce bureau à part le PC Voilà j'adore ce sac il est vraiment très très compact ici je range mon câble Lightning Verjack pour l'adaptateur de chez Apple Mes cartes SD dedans je mets mon Canon voilà tout ce que j'ai ici Il est très léger très confortable et moi il me suffit amplement Ensuite pour éviter de revenir à la maison et de charger le téléphone ou la GoPro voilà tout ce qui est sur batterie J'ai une batterie externe de 20 000 mAh de la marque de chez Vincik Donc c'est une batterie qui peut recharger 7 fois mon iPhone 7 donc ça peut tenir une semaine Il y a la charge rapide il y a deux ports USB 3.0 plus un port USB-C plus le port in pour recharger Donc elle est très bien cette batterie et je vous invite à aller voir la vidéo de déballage et de Davy dans l'inscription de la vidéo Ensuite on continue avec le disque dur de chez Toshiba un disque dur de 2 Tera Donc dessus j'ai toutes les vidéos qui sont sorties sur Youtube les intros les outros des musiques des dossiers confidentiels Voilà j'ai vraiment tout tout et ça il faut pas que je le perde parce que sinon je vais pleurer Pour ce qui est batterie donc ici j'ai une pile de rechange pour le micro donc si la pile du micro vient à lâcher Ici j'ai deux batteries du Canon donc une plus une troisième qui est dans le Canon qui font 875 mAh chacune Ici j'ai une clé USB de 32Go donc avec des films dedans donc des films de science-fiction pas autre chose Je vois qu'il y en a qui ont quand même des idées mal placées Ici j'ai mon adaptateur Lightning vers Jack donc pour l'iPhone 7 parce que l'iPhone 7 n'a pas de port Jack Et ici un petit rangement pour les cartes SD et micro SD donc une petite carte en plus si j'ai pas assez de stockage avec les caméras Ici on peut retrouver la GoPro Hero Session 4 donc c'est une GoPro que j'ai acheté d'occasion à un pote à moi Elle a pas beaucoup servi elle est vraiment en très bon état donc elle va me servir pour tourner des vidéos dans l'eau Comme vous avez vu un plan à la plage où il y a l'eau qui vient dessus Donc c'est un petit peu mieux que la PNJ AE S70+, elle est vraiment en 1440 30 images par seconde Un peu plus loin on monte en images par seconde voilà donc elle me suffit moi elle est très petite elle est très compacte Donc voilà ici toujours le même téléphone je change pas tous les ans quand même L'iPhone 7 avec la coque de chez Rhinoshield donc une très bonne marque qui fait des coques pour smartphone Donc voilà l'iPhone 7 qui marche plutôt bien il me plaît et ça fait l'affaire Bon ici c'est que les caches objectifs donc pour le Canon quand je démontre le Canon Ici c'est mes écouteurs Apple donc c'est les écouteurs de base avec le connecteur Lightning Je vais peut-être acheter les Airpods sans fil dans un mois donc on verra bien Normalement je vais les commander pour mon anniversaire mais on verra Ici j'ai une petite Dragon donc c'est surtout pour les caméras de sport donc c'est pour la PNJ AE S70+, Ou sinon la GoPro Hero Session 4 donc ça permet de mettre ça autour du poignet et de fixer la GoPro pour pas qu'elle parte dans l'eau Voilà pour pas faire d'accident et la perdre Et dans cette petite sacoche j'ai plein de kits pour les caméras de sport donc ici j'ai une fixation pour la GoPro J'ai des petites comment on appelle ça comme des petites éponges qui absorbent l'humidité Voilà il y a vraiment de tout pour les caméras de sport Ensuite le plus gros donc mais c'est pas le plus puissant Le PC de chez HP donc c'est le Je vais vous dire ça tout de suite C'est le Attention les amis C'est le HP pavillon donc tout simplement Donc c'est un PC vraiment qui a 4Go de RAM Je crois que c'est un processeur AMD Je vois pas lequel modèle c'est mais c'est vraiment un PC de base qui est dans les alentours de 300-250€ par là Donc voilà Windows 8 de base moi je suis passé à Windows 10 dessus Et franchement c'est plutôt un PC qui me sert pour faire les montages à l'avance Pour faire quelques petits découpes Mais après c'est pas un PC qui va me servir pour faire le rendu parce que sinon on va y passer 3 ans Et pour finir le chargeur de la chez la marque Canon Donc je pense que je vais en acheter un autre où il peut recharger 3 batteries en même temps Parce que là il faut que je charge une batterie une par une Donc c'est un peu long et c'est un peu chiant Donc je pense que je vais m'inscrire dans ça Pour les prochains achats Ici on retrouve le Rode VideoMic Donc c'est un micro pour caméra à Canon Il peut se fixer dessus ou bien sur une petite perche comme ça Mais bon c'est pas fait pour Ça c'est une perche à mon pote Donc on va laisser ça de côté Voilà Donc c'est vraiment un micro pour débuter qui est vraiment très très bien Un très bon son Je suis vraiment très content Et pour le prochain micro je passerai sur le Rode VideoMic Pro Où là on aura encore une meilleure qualité Voilà la caméra à bouche un peu parce qu'on a enlevé le trépied Donc ça c'est mon trépied C'est le Vanguard Espot CX203AP Donc c'est vraiment un très bon trépied pour débuter Avec la rotule d'origine Donc ça je ne l'ai pas changé Il me plaît pour le moment Pour le prochain trépied je pense que ce serait chez Manphoto Parce qu'ils font vraiment des très bons trépieds J'ai vu donc voilà Mais pour le moment celui-là il me suffit amplement Et si vous voulez commencer YouTube Vous pouvez partir avec ce trépied On se retrouve avec le Canon 100D Donc très beau produit pour commencer les vidéos sur YouTube aussi Donc avec l'objectif de base Le 18-55 qui ouvre à 58mm Donc vraiment très très bien Il a une très bonne qualité pour vidéos et photos Dessus on a plusieurs modes Donc on a le mode manuel, sport, paysage, portrait, automatique, etc. Voilà on a plein d'options Donc on peut vraiment tout faire C'est un très beau produit Donc mes amis j'espère que cette vidéo sur tout le matériel que j'utilise pour partir en voyage Vous aura plu C'est quand n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Si un de ces produits vous intéresse Et que vous avez un petit doute avant de l'acheter Vous pouvez me demander dans les commentaires de la vidéo Ou bien me contacter sur les réseaux sociaux Et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont sous la description de la vidéo Et moi je vous dis à plus pour une surfeu vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021